A 7h du matin sur le port de Bastia, des motards bénévoles donnent un peu de leur temps pour interpeller les deux-roues sur les spécificités des routes insulaires. Le but c'est de vous sensibiliser sur les dangers qu'il peut y avoir en Corse, à travers les animaux, nos routes qui sont sinueuses, les ravins. Dans le flou des motards, certains se montrent moins sensibles aux messages de prévention. FFMC de Corse, on vous souhaite la bienvenue et c'est juste pour vous sensibiliser sur les dangers de la Corse. C'est dommage parce que notre message il est simple, c'est vraiment d'améliorer la sécurité à tous les niveaux et un blessé en moins, un mort en moins, on est content. D'autres au contraire sont conscients des risques qu'ils encourt. On est toujours concerné parce qu'on a toujours un camarade qui est tombé, on a toujours un camarade à qui il est arrivé une mauvaise aventure. Donc même si quelquefois on en plaisante quand c'est pas trop grave, on peut facilement penser aux conséquences que ça aurait pu être et on est très prudent, oui. En Corse, les dangers qui guettent les motocyclistes sont multiples. Les animaux en divagation, les routes étroites, les nids de poules et les ralentisseurs, dont certains ne sont pas réglementaires, étant trop hauts et abrupts. Récemment, un avertissement a été envoyé à tous les maires de Haute-Corse pour rappeler leur responsabilité pénale. Force est de constater qu'ils sont soit installés à des endroits qui ne correspondent pas, qui peuvent être dits dangereux, ou simplement, pour la plupart, qu'ils sont hors normes. S'il faut composer avec les circonstances extérieures, le comportement des deux roues est aussi sur la sellette. Depuis le début de l'année, trois personnes sont mortes en pilotant un scooter ou une moto. L'année dernière, sur 30 accidents mortels, un quart d'entre eux concernait des motards. En termes de feux de comportement, il peut y avoir effectivement des excès de vitesse, mais c'est surtout des vitesses qui ne sont pas adaptées à ce qu'on appelle une gare aux circonstances. Des personnes qui prennent un virage un peu trop vite et des personnes qui ne respectent pas les distances de sécurité, donc qui ne leur permettent pas de réagir quand il y a un événement qui surgit devant eux. Vestes, casques, gants, pantalons et chaussures adaptées sont la seule carrosserie du motard. Faire l'impasse dans ce domaine pourrait coûter très cher. Générique